et avec ces mots j'aimerais bien nous inviter à fermer les yeux justement et à faire une petite méditation et à la fin de cette méditation je vais vous lire une partie de l'épilogue du livre Un cours à miracle et dans ce texte que je vais vous lire vous allez entendre là où le cours parle spécifiquement de ces périodes comme je vous ai lu au début de cette séance il y a des périodes où le soleil semble s'être couché et il semble avoir des périodes de pénombre et ces périodes qui sont toujours suivies des périodes de jours, de grandes lumières de brillantes lumières et nous pouvons rester sûrs, nous pouvons trouver cette confiance que notre chemin est tout tracé vers Dieu et vers la lumière donc installons-nous juste pour quelques minutes si cela vous aide vous pouvez devenir conscient porter votre attention sur votre respiration redevenons conscients de nous-mêmes de notre intériorité de notre esprit profond votre attention a été portée sur l'écran sur ma voix maintenant vous pouvez écouter ma voix mais comme une façon d'accéder à votre propre intelligence intelligence intérieure comme les jours plus longues suivent toujours les nuits longues la lumière viendra toujours remplacer les ténèbres c'est juste une question de temps et nous apprenons maintenant les clés pour raccourcir ce temps c'est le pardon et la douceur cette clé c'est l'abandon du jugement cette clé c'est l'humilité cette clé c'est l'ouverture de notre esprit à plus grand que nous cette clé c'est notre écoute pour retrouver la sagesse et l'amour de notre guide notre guide Jésus notre guide en le Saint-Esprit notre guide en le Christ en nous ou en notre grand soin à ces moments difficiles nous pouvons nous souvenir que bien au-delà de l'image que nous gardons de nous-mêmes notre pureté et notre perfection restent parfaitement intactes pendant ces moments difficiles nous pouvons nous savoir qu'il y a toujours une lumière en nous cette lumière ne dépend pas de nous elle ne peut pas être éteinte par ce que nous faisons ou par les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver il suffit juste de tourner notre attention à l'intérieur à nouveau et de calmer nos pensées frénétiques et nos émotions ébranlées pour nous trouver dans un instant de calme à juste écouter l'esprit ouvert et voici une lecture de l'épilogue du cours ce cours est un commencement et non une fin ton ami va avec toi tu n'es pas seul nul ne peut appeler en vain qui fait appel à lui quelle que soit ta préoccupation soit certain qu'il a la réponse et qu'il te la donnera avec joie si tu te tournes simplement vers lui et la lui demande il ne refusera pas de donner toutes les réponses dont tu as besoin ou quoi que ce soit qui semble te troubler il connaît il connaît la solution de tous les problèmes et la résolution de tous les doutes sa certitude est tienne tu as seulement besoin de la lui demander et elle te sera donnée il est aussi certain que tu arriveras chez toi que le soleil a sa route toute tracée avant qu'il ne se lève après qu'il soit couché et pendant les heures de pénombre entre les deux de fait ta route est encore plus certaine car il ne peut pas être possible de changer la course de ce que Dieu a appelé à lui la fin est certaine et les moyens le sont aussi à cela nous disons Amen il te sera dit exactement ce que Dieu veut pour toi à chaque fois qu'il y aura un choix à faire à partir de maintenant nous allons avec lui en nous tournant vers lui pour être guidé pour la paix et pour une sûre direction la joie nous accompagne en chemin car nous allons vers notre demeure où nous trouvons une porte ouverte que Dieu a gardée non fermée pour nous accueillir Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Et bien Quand vous vous sentez prêche vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez sinon vous pouvez garder les yeux ouverts et même quitter la séance si vous le souhaitez ou mettre cette séance en pause si vous êtes regardé en replay continuez votre méditation continuez votre méditation Je vous souhaite